Bonjour Guillaume de Toncadec. Bonjour Philippe Vandel. Comédien, on vous voit à la télévision, au cinéma, notamment avec le prénom qui vous avait valu le César du meilleur second rôle. On vous avait aussi dans Délicieux récemment, et puis dans deux grosses séries à la télé. Une affaire française consacrée au petit Grégory et l'adaptation très remarquée de Germinal. Votre actu, vous êtes à l'affiche, vous êtes même la tête d'affiche de cette pièce Times Square signée Clément Coch. Vous dites Coch ou Coch ? Coch. Coch au Théâtre Montparnasse du mardi au samedi à 20h30 et aussi des matinées, je le dirais après. Après, pièce contemporaine, et si j'ai bien compris, Clément Coch l'a écrite pour vous. Qu'est-ce qu'elle raconte sommairement, schématiquement, avant qu'on n'entre plus avant ? Alors c'est l'histoire d'un comédien qui a eu du succès et puis qui s'est un peu perdu, qui a joué des choses peut-être plus commerciales, qui a peut-être eu des déceptions aussi dans sa vie et qui va petit à petit se laisser couler, il va même se mettre à boire. Et un jour on va baisser le rideau à cause de lui tellement il est bourré. Il s'est relevé une fois mort, soi-disant après un combat d'épée, pour aller rouler une galoche au compte de Gluster, comme il raconte dans l'histoire. Et donc il perd pied. Et heureusement, il y a un ange gardien qui est son frère, qui est un immense pianiste qui n'a pas fait carrière à cause de sa femme, mais qui va s'occuper de son frère. Il va le loger, lui apporter à manger, etc. Et il va y avoir aussi deux petits jeunes là-dedans qui vont changer sa vie. Ne racontez pas tout, c'est assez rare au théâtre pour être signalé. La production a fabriqué une bande-annonce, tant mieux, on l'écoute. Pourquoi vous je ne vais plus ? Allez, bougez ! Pourquoi vous je vais plus ? Hé, cette pièce qu'on devait te proposer ! Ah, j'ai refusé. Pourquoi ? C'était mauvais. Tu m'as dit que tu ne l'avais pas lu ? C'était mauvais quand même. Ne me gâtez pas le fruit avec votre rabâchage à la conne ! Putain, mais t'es chiant, Matt ! Tu m'entends, Matt, t'es vraiment chiant ! Donc, vous avez une audition ? Oui. Roméo et Juliette. Eh ben voyons. Je suis au max, là. Tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien. Ah, merde, j'ai encore oublié. Donc, pour vous, Shakespeare a situé son histoire dans une boîte de strip à Las Vegas. Non, j'y crois pas ! Vous me gardez ? Vous me gardez ? Bienvenue chez les dingues, Sarah ! Bienvenue chez les dingues ! On l'a entendu, il y a une voix de femme, c'est le personnage de Sarah qui est elle. Camille Aguilar, c'est une jeune comédienne qui va, et dans la vie, sauf que c'est une comédienne française, qui, là, elle joue un personnage, une petite actrice américaine qui travaille comme serveuse, et elle va tomber sur le grand frère de mon personnage, et elle va se confier et dire, voilà, je prépare une audition pour Roméo et Juliette, je sais pas très bien comment me préparer, et il va avoir l'idée de redonner goût à la vie à son frère, en lui disant, bah, allez chez mon frère, je vous paye, vous lui dites pas sur tout, et il va vous donner des cours. Et le type, en effet, ce que je joue, le reçoit, il va la mettre à l'épreuve, et il va vérifier qu'ils sont bien du même bois, en fait, ces deux personnages-là. Je peux dire que la Camille Aguilar qui joue, elle est exceptionnelle. Ça se passe à New York ? Oui. Ça me rappelle une blague qu'on raconte à New York, c'est dans une fête, il y a une très jolie fille qui rencontre un très joli garçon, et il dit, tu fais quoi dans la vie ? Et lui, il dit, je suis comédien, il dit, je suis comédienne, et les deux, en même temps, disent à l'autre, tu bosses dans quel resto ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Clément Koch, c'est le plus anglo-saxon de nos auteurs français, c'est-à-dire qu'il adore cet univers, il avait écrit une pièce qui se passe en Angleterre, qui s'appelle Sunderland, et il adore cet univers. Et c'est vrai qu'il y a les images de New York pendant la pièce, on part complètement ailleurs, quoi. C'est vraiment une invitation au rêve et de se retrouver sur Times Square. Très, très beau décor, on s'y croit vraiment. Edouard Logue. La pièce a été écrite pour vous ? La pièce a été écrite pour moi, c'est-à-dire que Clément Koch, avec qui je jouais, parce qu'il est aussi comédien, je jouais 7 ans de réflexion, il avait un rôle plus court, donc il était souvent en coulisses, et il écoutait ma voix dans les retours, ce qu'on appelle les retours, on entend la voix des comédiens sur scène, et il se disait, tiens, ce mec-là pourrait bien avoir le rythme de mon personnage. Et il me l'a proposé, mais il m'a dit qu'après, une fois que j'ai dit que je trouve ta pièce bien, qu'il l'avait écrite pour moi, heureusement. Pourquoi, heureusement ? Vous auriez dit non ? Non, mais c'était très gênant, il l'a écrite pour moi, ça me mettait une petite pression. C'est gênant ou pas, ou ça peut être humiliant, parce que vous êtes un comédien qui monte, et vous jouez le rôle d'un comédien qui descend. Mais il n'y a rien de plus merveilleux. C'est-à-dire que c'est un type qui est... Parce qu'il est à un moment de sa vie où, comme il a arrêté de jouer depuis 3 ans, il est d'une lucidité sur lui-même et sur le monde absolu, et donc il peut balancer absolument tout ce qu'il pense. Il est d'une mauvaise foi, il est gris, il est malheureux, ça se voit, mais il va être sauvé par cette gamine. Et il fallait, pour trouver la comédienne Camille Aguilar, quelqu'un qui puisse jouer Juliette. Elle se trouve en face de lui, en face d'elle, pardon, face à Axel Orient, qui joue un petit personnage qui joue sur Times Square, des personnages de Disney, pour faire la manche et gagner un peu de sous. Il y en a des gens qui jouent, c'est les poupées russes, votre pièce est en chassé, puisque la comédienne joue Sarah, qui elle-même joue Juliette. C'est ça, et moi je la dirige dans Juliette, j'essaye de la diriger dans Juliette, en lui hurlant dessus. C'est ça, franchement, c'est très très drôle. Je pense à des profs que j'ai pu avoir, comme Michel Bouquet, par exemple, qui m'ont directement inspiré pour le personnage. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Qu'est-ce que vous a appris Michel Bouquet ? Je dis pour les plus jeunes, immense nom du théâtre. Immense nom du théâtre français, que j'ai eu la chance d'avoir comme prof au conservatoire de Paris. Il était aussi impressionnant que sur scène. Il était très impressionnant. Je vais raconter comment ça se passe, quand on le voyait sur scène, il y avait sept personnes sur scène, on ne voyait que Bouquet, on ne regardait que lui. Oui, parce qu'il était d'une intensité, d'une précision. Il était totalement dans son art. C'est quelqu'un de très, très, très exceptionnel. Et comment il était en vrai ? Parce que vous connaissez le fameux proverbe, pas de grand homme pour son valet de chambre. Oui, en vrai, franchement, il était difficile, mais extraordinairement exigeant. Il nous disait, les gens ont payé pour vous voir en chier. Il parlait comme ça du public, mais c'est-à-dire avec un grand respect pour le public. Il rappelle le devoir d'honnêteté et de travail du comédien. C'est-à-dire que les gens ont payé pour que vous les fassiez rêver. C'est-à-dire les faire rire, les émouvoir, quel que soit l'état, quel que soit si vous avez perdu votre meilleur ami dans la journée, le public s'en fout, il a payé, il faut le faire rêver. Donc, c'est ça la mission du comédien. Il parlait de ça, Michel Bouquet. Et cette pièce, « Fais rêver », ça s'appelle Times Square. Guillaume de Tonquedec avec nous. Culture Média continue. On va parler cinéma, on va parler musique et de plein d'autres choses. À tout de suite.